Ok, ici nous avons le dashboard du compte Founded Engineer, trade historique, j'ai pris une position, j'ai perdu 1155, la première position c'était juste pour activer le décompte, voilà, parfait. Ok, maintenant ici, voyons voir, je suis le MT5, voilà, je suis MT5, on peut voir l'historique ici, voilà, c'est un compte de 100 000 et puis voici le solde actuel, le compte est en phase 1 comme vous le savez déjà, donc c'est parfait, on va attendre maintenant d'autres opportunités pour continuer avec. Le deuxième compte c'est Alpha Capital, après beaucoup de recherches, je pense qu'ils ont aussi une réputation intéressante, donc j'ai pris un compte de 100 000 chez eux, allons voir, Alpha Capital est là, ici le solde est toujours intact, j'ai pris une position, voilà, cette position là ici, avec un petit lot, ça fait une perte de 0.25 jusqu'à activer le compte. Donc, lui, il est prêt, voilà, sur MyFondedFX aussi, j'ai pris une position avec un lot de 0.01 pour activer le décompte, voilà, donc ici c'est ça, vous voyez le solde, voilà, donc c'est ça, donc j'ai perdu 0.08 dollars, c'est rien. De chaque compte, je vais risquer 4%, pour un risque de 1 pour 2, donc les comptes qui seront à un objectif de 8%, un trade pourra passer. Je mets 4 000 de risque ici, pour un objectif de 8100, donc actuellement on est en profit de 5300, le tech profit il est juste là à 8000, c'est ce qu'il nous faut pour valider ce compte là. Dans cette vidéo, je vais enregistrer ma progression sur des comptes propres films. Ici, vous pouvez voir qu'il y a, disons, 7 comptes que je trade, des comptes de 100k avec des comptes de 50k. Je vais documenter tout, de la prise de position au dashboard, les historiques, tout, tout, les difficultés que je vais traverser, les moments de joie aussi que je vais traverser, vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Donc, ça sera sûrement une vidéo très longue, donc je vous invite à me suivre pour cette aventure et on verra bien comment ça va se passer. Voilà, avant de commencer, je vais vous expliquer un peu comment on va procéder pour le premier round. En fait, déjà, j'avais acheté certains comptes avant, j'avais commencé ces histoires-là fin 2023 que j'avais voulu commencer cette aventure, mais j'avais commencé avec des comptes MyForestFound qui sont partis malheureusement, ils ont fermé les portes et c'était dommage. Ça fait que, voilà, j'avais deux comptes chez eux, il y a un compte que j'avais validé la première phase et il y a l'autre compte qui était en première phase. Malheureusement, ils ont fermé. Et là, j'ai recommencé le 19 janvier, j'ai acheté un compte-là chez les Fonded Trader. Malheureusement, c'était la pire décision que je prenais parce que, disons que je suis encore pour une fois venu au mauvais moment. Et j'ai acheté ce compte-là chez eux et je l'ai validé. Après validation, je pense que j'en ai parlé sur mon groupe Telegram. J'avais expliqué mes pressentiments parce que dans le Discord, je sentais qu'il y avait des problèmes. Je sentais qu'il y avait vraiment des problèmes. Et j'avais le pressentiment que cette profil m'allait fermer. Malheureusement, je n'ai pas eu ce pressentiment tôt. Vous voyez, donc ici, je publie ça, ce certificat-là avec ça qui permettait aux gens de vérifier. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. J'avais même lancé un retrait chez eux. Ici, j'ai publié les trades que j'avais pris pour valider le compte. C'était ce trade-là qui m'a fait valider. Et ensuite, j'ai pris des petits lots pour pouvoir faire le minimum de jour. Et lorsque j'ai reçu le compte financé, en fait, j'ai lancé le retrait. C'est pour ça que j'ai mis ici un coup. Je lance le retrait et malheureusement, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir le recevoir. Vous voyez, le premier trade que j'ai pris sur ce compte avant de lancer le retrait, c'est le 18 mars. Maintenant, ils ont fermé les portes et quand on va sur leur site, on voit qu'ils ont mis un compte à rebours pour nous dire qu'ils vont revenir. Donc, c'est un peu comme s'ils restent dans 17 juillet, ils vont revenir. On verra bien. Bon, j'espère que ça sera le cas, même si je ne suis pas sûr du tout. Parce qu'avec ce qu'on entend avec eux et des fondants et STF, qui étaient leurs propres films également, je n'ai pas sûr du tout qu'ils y reviendront. Mais s'ils reviennent quand même, je pense que je vais pouvoir avoir mon payout autour du 17 avril. Normalement, c'est autour du 17 avril que je peux lancer un payout. Et fondant une pips, j'ai acheté également un compte de 50K. Disons qu'au départ, je n'avais pas l'idée d'acheter beaucoup de comptes comme ça. Vous voyez ? J'ai acheté un compte de 50K chez eux et puis je constate qu'eux, ils sont intéressants, ils sont bons. Mais le problème que j'ai eu avec eux, c'est la plateforme. Ils ont changé de plateforme. Donc, ça fait que j'ai laissé le compte. Je pense que je vais ouvrir mon dashboard là. Voilà, voici mon dashboard chez eux. Disons qu'au départ, j'étais avec MT5, mais ils ont eu des problèmes de plateforme. Ils ont basculé. Ils m'ont amené sur MatchTrader. Ce n'est pas une plateforme que j'aime, que je maîtrise. Donc, le solde du compte là-bas est à 50124. Donc, je vais attendre et attendre d'avoir la possibilité de pouvoir changer de dashboard. Donc, disons que j'aimerais s'ils peuvent retrouver MT5 ou bien Meta et Ctradeur. Maintenant, ils ont Ctradeur, mais ils n'ont pas encore la possibilité de migrer le compte. Je vais migrer vers Ctradeur si c'est possible parce qu'au moins avec Ctradeur, on peut calculer le risque facilement avec la version web. Donc, je vais attendre Ctradeur là-bas. Donc, c'est ça. Donc, ici, on est en phase 1. Ici, c'était validé, mais ça, c'est plus à rien. Ici, on est en phase 1. Ici, voici Defended. Defended, c'était une propre film que j'ai découvert comme ça par un influenceur très connu, anglophone, populaire. C'est pour ça que j'ai eu confiance et que j'ai acheté ce contrat. Et quand j'ai acheté, j'ai constaté que c'était une très mauvaise décision que j'ai eue à prendre. Ici, voici les prix auxquels j'ai acheté. Ici, les prix, ça inclut les réductions, les promotions. Donc, ici, j'ai acheté ça, en fait, à 50% du prix. C'est-à-dire, le prix d'un compte, on te vend le prix d'un compte, moitié prix d'un compte, plus un compte gratuit encore. Donc, ça me fait deux comptes de 100 000 achetés au prix de la moitié d'un compte de 100 000. Donc, j'ai trouvé ça comme une opportunité pas mal. Et puis, c'était un influenceur très populaire qui en avait parlé, qui a acheté aussi. Donc, ça m'a encouragé à acheter chez eux. Je valide un compte chez eux, un compte de 100K chez eux. Et après, je constate qu'il y a sérieusement de problèmes. Même quand je validais le compte, même quand je tradais les phases, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de plaintes dans le groupe Discord. Le dernier paiement qu'ils ont eu à faire revient actuellement. Le dernier paiement revient au 24 mars. C'est qu'il y a sérieusement, sérieusement beaucoup de plaintes. Donc, ça m'a démotivé. Après validation, sur ce compte-là, j'ai pris des positions qui ne se sont pas bien passées. Allons voir. Voici le dashboard ici. Voilà. Ça, c'est la première phase que j'ai passée. La deuxième phase que j'ai passée. L'autre compte, le premier compte, celui-là, il y a un négatif de 1700. Je ne l'ai plus touché depuis un moment parce que je me dis que je n'aurai pas davantage à perdre du temps sur ce compte-là. Ça, c'est le compte validé. Lui, il est en négatif aussi de 3,4%. Voilà. Donc, ce n'est pas grand-chose pour les deux-là. Je vais laisser aussi. Je vais observer. Si je constate que la propre film devient beaucoup plus intéressante et, comment dire, continue, commence à payer, tout se stabilise. Là, j'aurai un intérêt à continuer. Sinon, je vais laisser carrément. Je ne vais pas perdre du temps, de l'énergie sur quelque chose qui n'est pas sûr. Voilà. Maintenant, là, maintenant, on est sur fondé d'ingénieur. Maintenant, ici, après tout ça, j'ai essayé de fouiller, voir si je peux avoir d'autres comptes intéressants ou des comptes qui sont un peu précieux. Il y a FTMO qui est là, mais lui, je le garde pour un autre round. Ici, j'ai acheté des comptes sur fondé d'ingénieur avec Alpha Capital et MyFondedFX qui ont actuellement, je veux dire, une bonne réputation. J'espère que ça va bien se passer avec eux. Donc, c'est avec eux maintenant que je vais continuer cette aventure. Donc, disons qu'actuellement, les comptes que j'ai actuellement qui sont intéressants, ça fait cinq comptes. Non, ça fait quatre comptes. Il y a ce compte-là. Lui, je vais attendre la migration. Il y a ce compte-là, ce compte-là et ce compte-là. J'ai déjà pris une position sur ce compte-là qui ne s'est pas bien passé. On va aller voir rapidement. Disons, ouvrons ça sur le dashboard et on va voir le MT5 aussi. Et ici et là, sur les deux comptes-là, je n'ai pas encore pris de position. OK. Ici, nous avons le dashboard du compte Fonded Engineer. Trade historique. J'ai pris... C'est où ça? C'est ça. J'ai pris une position. J'ai perdu 1155. La première position, c'était juste pour activer le décompte. Voilà. Parfait. OK. Maintenant, ici, voyons voir. Je suis le MT5. Voilà. Je suis MT5. On peut voir l'historique ici. Voilà. C'est un compte de 100 000. Et puis, voici le solde actuel. Le compte est en phase 1, comme vous le savez déjà. Donc, c'est parfait. On va attendre maintenant d'autres opportunités pour continuer avec. Parfait. Maintenant, ici, le deuxième compte, c'est Alpha Capital. Après beaucoup de recherches, je pense qu'ils ont aussi une réputation intéressante. Donc, j'ai pris un compte de 100K chez eux. Allons voir. Alpha Capital est là. Ici, le solde est toujours intact. J'ai pris une position. Voilà. Cette position-là ici. Avec un petit lot. Ça fait une perte de 0.825 jusqu'à activer le compte. Donc, lui, il est prêt. Lui, je le trade sur C-Trader. On va aller voir sur C-Trader. Voilà. Donc, le voilà ici sur C-Trader. Voilà. J'ai choisi de le trader sur C-Trader parce que C-Trader n'est pas mal. La version web. Ça, c'est la version web. L'avantage, c'est qu'il y a un outil de calcul de risque ici qui est automatique. Qui est là. Par exemple, pour un seul, vous pouvez mettre l'outil ici. Vous voyez le risque. Ils ont mis 1000 déjà. Qui ne varie pas. Vous voyez. Vous pouvez venir modifier le risque. Et mettre par exemple 4000. Et faire OK. Ensuite, faire ça. Et là, le risque 4000, il est là. Il ne varie pas du tout. Donc, ça fait que C-Trader, version web, je le trouve très intéressant. C'est pour ça que je peux prendre des comptes sur C-Trader facile. Cédric Doumbé, je le prends facile. OK. Donc, c'est ça. C'est parfait. Et ici, on a MyFondedFX qui est prêt aussi. On va aller le voir. MyFondedFX. Je vais le login. Voilà. Sur MyFondedFX aussi, j'ai pris une position avec 1€ de 0,01 pour activer le décompte. Donc, ici, c'est ça. Vous voyez le solde. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, j'ai perdu 0,01. 8 dollars. C'est rien. Ici, on peut le voir. MyFondedFX est ici. C'est Triller aussi. Voilà. Il est là. Le solde. On va faire ça comme ça. Le solde, on peut le voir ici aussi. Je ne l'ai pas montré pour l'autre compte, mais vous avez vu quand même. Voilà. On a le solde qui est là. OK. Historique des positions. Il y a eu seulement... Voilà. Il y a eu seulement ça. Tout est parfait. Maintenant, on revient ici. Tout est bon. Et je vais vous expliquer un peu comment je vais trader ce compte-là. Je vais prendre des risques très élevés. Parce que vous voyez que... Ici, j'ai beaucoup de comptes. Je ne vais pas me permettre à risquer 1% sur un compte. Ou bien 2% sur un compte. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est simple. Pour chaque compte, je vais risquer 4%. Jusqu'à 4%. OK. 4% en phase 1. 4% par position. 4% pour un risque de 1 pour 2. Donc, les comptes qui seront à un objectif de 8%. Un trade pourra passer. Maintenant, pour les comptes à objectif 10%, je serai obligé de les terminer avec peut-être 3 positions, dépendamment de ce qui va se passer. On prévoit, mais voilà. On verra les difficultés qu'on aura. Je vais utiliser deux types de setup. Il y aura un setup qui aura un risque de 1 pour 2. Donc, si ce setup la passe en une position, je valide. Mais j'ai un autre setup aussi à forte probabilité qui sera à risque de 1 pour 1. Mais lui, s'il passe, je ne peux pas valider avec une position. OK. Voilà. Donc, ça, c'était l'état des lieux, des différents comptes que j'ai actuellement. Et donc, nouvelle semaine. Vous pouvez vérifier les dates en bas ici. Là, aujourd'hui, nous sommes le 1er avril 2024. OK. Allons voir. Sur Forest Factory, on peut constater que c'est férié sur la session de London. La session de New York peut être active, mais globalement, il n'y aura pas assez d'opportunités intéressantes. Mais à partir du mardi, du 2 de demain, je pense que les choses seront intéressantes. Maintenant, quelles sont les opportunités que j'ai quête déjà ? On va commencer ici. OK. Déjà, venons voir le Gold. Le Gold, commençons en Weekly. Weekly n'est pas assez clair. Le Weekly nous parle d'une rousse quand même. Mais voilà. Bon, disons ça pour l'instant. Venons voir en Daily. Le Daily est très étendu. H4. Voilà. Une correction commence. Ce qui est logique, c'est que le prix commence à corriger, mais quand même, actuellement, il n'y a rien d'intéressant qui peut me faire décider de faire quoi que ce soit. OK. Maintenant, allons voir maintenant le GBP-JPY. Le GBP-JPY, je regarde son Weekly aussi. Le Weekly ne me dit rien d'intéressant. On voit une tendance, une tendance faussière. Venons voir le, le, le Daily. Le Daily me dit que, OK, on est en consolidation. Le prix coince ici. Le prix coince entre ces deux niveaux-là. Ce que je vais vouloir d'intéressant en Daily ici, c'est que le prix casse ce niveau-là. Si le prix clôture en haut de ce niveau-là, j'aurai une direction haussière intéressante. Si le prix clôture en bas de ce niveau-là, je pense que ça ne sera pas assez intéressant pour moi parce qu'il y a un obstacle sérieux ici. Vous voyez ? Donc, je vais préférer la clôture à la hausse. Donc, on verra d'ici demain ce qu'on peut avoir. Parfait. Maintenant, allons voir le Euro USD. Euro USD en 8 clis. Donc là, je vais mettre un petit signe. Voilà. Euro USD en 8 clis. Le prix est sur un gros support là. Une grosse zone ici en 8 clis. En Daily. Voici ce qu'on a en Daily. Le prix est en train de réagir là. Ici, en fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est une opportunité d'achat vu le niveau sur lequel on est. mais si cette bougie clôture baissière ici, ça va me faire réfléchir un peu à la possibilité que le prix vienne ici ou du moins quelque part ici. OK ? Donc, je vais vraiment observer. On verra bien ce que le prix va faire. Donc, je le coche aussi. Les opportunités H4, je ne descends pas en H4 parce qu'aujourd'hui, il est férié. Il n'y a pas assez de volatilité. Donc, je ne vais pas regarder le H4. Venons voir le Euro GPY. Euro GPY Weekly. Ce qui se passe ici, c'est que le prix a cassé un niveau ici. il est en train de retester ce niveau-là. Peut-être. Vous voyez ? Peut-être il reteste pour continuer la hausse possibilité. En daily, voilà, on est sur ce niveau-là. Je me dis que peut-être que le prix se prépare à monter. Mais là, actuellement, je n'ai aucune direction claire. Mais si je dois vouloir une opportunité ici, je ne veux pas forcément chercher une opportunité de vente. Il y a une zone ici. Une opportunité d'achat aurait plus de sens quand je regarde le daily. Pour l'instant, les choses ne sont pas encore claires. Je vais l'observer aussi. Venons voir maintenant USDJPY. Weekly USDJPY, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Le prix est sur cette zone-là. Il est en train de réagir. Peut-être vous pouvez venir tester ce niveau-là avant de continuer la hausse ou le casser pour chuter. Aucune idée. Pour l'instant, ce n'est pas encore clair. En daily, quand même, les choses sont un peu plus claires. En daily, on peut constater que le prix est coincé là. Je suis en train de chercher la direction. Je suis en train de chercher où le prix va aller avant de voir mon setup pour pouvoir rentrer tout simplement mon pattern. C'est tout. Le prix est coincé ici. Je me dis, s'il casse là, il va probablement continuer la hausse. S'il casse ici, on va un peu avoir perdu niveau là. Ce niveau-là. Mais, voilà. C'est ça. Rien d'intéressant encore ici. Le GBPUSD. Pour le GBPUSD, en Wikileaks, ce qu'on peut constater quand même, c'est que le prix est sur une grosse zone ici. Le prix est venu, il est coincé ici, sur cette zone-là. Voilà. Il est coincé là, il a fait une bougie roussière. En daily, on peut voir que ça correspond à une certaine consolidation. Le prix est coincé dedans. OK. Et là, s'il casse cette consolidation, il casse cette clôture en haut, cette bougie daily clôture en haut ici, ça peut être intéressant pour acheter, pour avoir des opportunités d'achat. Après ça, une cassure en bas pour une opportunité de vente. Regardez, ça sera très compliqué de vendre. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est une opportunité d'achat. Bon, je vais voir quand même, demain, comment le prix va gérer ces différents niveaux-là. Et voilà. Alors là, rendez-vous au jour 2. Voilà, on continue et nous sommes le même jour quand même. La clôture, vous pouvez voir la date, c'est toujours le 1er avril. La clôture des bougies, la clôture des bougies, daily, m'intéresse, vous pouvez voir rapidement ce qui s'est passé pour chaque actif que j'ai observé. Sur le gold, en daily, il y a rien d'intéressant. Sur cet actif-là, le GBPJPY, la clôture se fait à la baisse. c'est quand même très intéressant. Le seul problème, c'est l'obstacle qu'on a ici. C'est cette zone-là qui peut être même vue de cette façon-là. Je vais voir en H4. Ok, on continue. On a EURUSD aussi qui clôture bien. vous voyez, disons que c'est lui qui m'intéresse le plus actuellement. En Huit Clients, en fait, on avait vu qu'on a une zone ici. Mais avec ce que le prix est en train de faire, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de chances de chuter beaucoup plus avec la clôture qu'on vient d'avoir là. je me dis qu'on va probablement venir quelque part ici. On va pouvoir avoir ce trajet là, au moins. Ok. Avant cette clôture, c'était difficile à dire, mais avec cette clôture-là, je pense qu'on peut le dire. On vient voir en H4. En H4, on a une structure baissière claire. Donc, ça fait que je pense qu'on peut avoir une opportunité de tente. On peut espérer un retracement quelque part là. Ok. pour une vente qui n'est pas ici. Quand je vérifie les autres actifs, je vois EuroJPY. Lui, la zone là me fait peur. Je vois USDJPY. Le prix n'est pas vraiment sorti. Je vois GBPJPY. Le prix est sorti, mais pas le bas. En plus, on a des obstacles partout. Donc, je pense que le seul que je trouve très intéressant actuellement, c'est l'euroUSD. Alors là, je vais mettre une position en même temps. Voilà. Maintenant, je suis en train de placer mon ordre. J'ai mis l'outil risk-reward. Donc, je mets 4000 de risque ici pour un objectif de 8100 en prenant en prenant en prenant en prenant les frais. Je pense que là, tout est parfait. Donc, je vais mettre la position parfait. Voilà. Parfait. Je vais supprimer l'outil. Voilà. Et là, je peux aller me coucher tranquille. de vérifier certaines choses. On dirait qu'on n'a pas assez d'historique. On n'a pas assez d'historique. Voilà. Mais c'est déjà quand même intéressant et on verra ce que ça va donner. Souvent, pour ce genre d'opportunités, je suis obligé de répondre à ces heures-là parce que les choses peuvent se passer très vite déjà au réveil. Vous voyez. Donc, voilà. Alors là, rendez-vous au lendemain. OK, chers amis, finalement, la position que j'ai prise hier, le buy limit, il est là. Vous pouvez le voir. OK. Aujourd'hui, on est le 2, le 2 avril. Le buy limit, il est là, mais il n'a pas été déclenché pour l'instant. J'ai eu une autre opportunité que je viens de prendre sur le gold. Donc, actuellement, on est en profit de 5300. Le tech profit, il est juste là à 8000. C'est ce qu'il nous faut pour valider ce compte là. À 8000, quelque chose, en prenant compte en prenant compte les frais, les commissions sur la position. Donc, espérons que ça se passe bien. ce n'est pas facile de gérer des positions comme ça. Surtout, avec des lots aussi immenses, avec des risques aussi élevés, il faut vraiment avoir du cœur, avoir la patience nécessaire pour trouver aussi le bon setup. ce n'est pas du tout facile. Voilà. Ce n'est pas facile. Je suis rentré sur cette zone-là. Sur cette zone qu'on a ici. Parce que on avait une direction claire. On avait une direction claire en H4. c'est le H4 qui m'a servi de direction. Et puis, en réalité, c'est cette zone H1 qui m'intéressait le plus. Voilà, cette zone-là. Donc, pour voir plus de détails par rapport à la zone, on peut descendre un peu plus ici. Mon take profit est un peu large, un peu éloigné parce que je n'ai pas mis de stop loss par rapport à la zone, ce qui allait être très risqué. le stop loss était beaucoup plus bas. là, je suis à B.E. quand même. Et voilà. Donc, ici, ça me fait un poudre. Un poudre. On est à 5300. On verra la suite. On est proche du TP, les amis. On est proche du TP, les amis. Magnifique, magnifique. Ce compte vient d'être validé. Je pense que, voilà, regardez, le prix a même poussé le TP. Magnifique. Allons voir l'historique. Je vais fermer maintenant cet ordre-là. Voilà, je vais fermer cet ordre. Voilà. On va voir l'historique total. Donc, c'est ça, j'ai pris une seule position et on a fait 8200. Allons voir maintenant le dashboard. Voilà, donc, ici, déjà, ici, Alpha Capital, on est actuellement en phase 2. On est en phase 2. Venons voir maintenant le dashboard. On nous a mis 8000 ici. 8235, ça s'actualise automatiquement. c'est parfait. Maintenant, minimum trading days et m'ERS une journée, je pense. M'ERS une journée. Donc, je vais prendre une position demain avec 0,01. Voilà, je pense que ça va le faire pour valider ce contrat. OK, maintenant, on va continuer. Si on a d'autres opportunités, voilà, on va continuer avec les autres comptes. Parfait. OK, nous sommes au même jour, le 2 avril, vous pouvez le voir en bas ici. Il est 21,51 GMT. Donc, je vais, j'ai trouvé une opportunité intéressante sur le gold que je vais prendre sur ce contrat. MyFondedFX. Donc, je viens sur le gold. On va si on est en live et en live market. voici l'actif qui m'intéresse. disons, voici l'opportunité qui m'intéresse. Je veux rentrer sur un pullback sur cette zone-là. Après, analyse. Je pense que cette zone-là peut retenir le prix. OK, pour sortir quelque part ici. Voilà. Donc, je vais aller dans le logiciel. Voilà. Donc, ici, nous sommes sur Ctrader. J'ai placé mon ordre. Mon buy limit. Ça fait un risque de 4000. OK. Avec un TP de 8600. Voilà. On verra bien ce que ça va donner à rendez-vous demain. OK. Voilà. Comme vous pouvez le constater ici, exactement en bas ici. Nous sommes le lendemain. Nous sommes le 3 mars. On est à 5 heures du matin. J'ai pris une position sur le compte avec 0.01. Et là, c'est parfait. Tout est coché maintenant. Vous voyez, le nombre de trading minimum est à 3. L'objectif validé. Tout est correct. Voilà. Ça fait que l'approprie m'a immédiatement envoyé des informations de la phase 2. Voilà. Vous pouvez le voir ici avec un premier message où ils me disent car clairement que voilà, félicitations, la phase 1 vient d'être passée. Voilà. Et ici, il m'envoie un email pour me confirmer que voilà, pour me donner les informations de la phase 2. Donc, le compte est créé. Tout est correct. OK. Maintenant, on va voir le dashboard de la phase 2. Ils ont déjà sorti un certificat. Ah ben, c'est fou. Un certificat pour la phase 1 comme pour FTMO en même temps. OK. Donc, aussi, le certificat comme ça. ce qui est important maintenant, c'est le certificat de la phase 2. OK. Maintenant, allons voir. Voilà le compte phase 2 que je viens de recevoir. Un compte de 100 000 $ frais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une position avec un petit lot pour activer le compte. Voilà. Une position comme ça. Un buy comme ça. On va laisser la position un peu. J'ai l'impression que chez eux, lorsque la position ne fait pas deux minutes, il y a problème. Les profils ont toujours des règles bizarres, cachées, bizarres, bizarres. Tu vois. Imagine, imagine que tu fais un profit sur une position si ce n'est pas chez eux, ça sera sur quelqu'un d'autre. Imaginez que vous faites un profit de 10 000 $ par exemple, et que la position dure seulement deux minutes. C'est suffisant pour une propre fille même pour vous dire que voilà, tu ne peux pas faire 10 000 $ en deux minutes. tu as utilisé le trading, un système de trading interdit, high frequency. Vous voyez, des trucs comme ça et c'est fini, on ne vous perds plus. Le gars trouve des magouilles. Il trouve tout. Vous validez par exemple 5 comptes chez une même propre fille. Vous les liez tous. Ah là là, vous aurez des problèmes. ils vont vous dire non, ce n'est pas autorisé de lier des comptes ensemble. C'est pour ça que moi, en général, je trade pour chaque compte, j'aime trader séparément. J'aime trader chaque compte, me concentrer sur chaque compte séparément. Aussi pour augmenter les chances de passer tous les comptes. Parce que déjà quand tu les lies, tu peux déconner sur tout en même temps. Vous voyez, donc c'est ça. Certaines propres filles n'ont pas des règles ou des règles simples où elles vous disent que vous pouvez lier les comptes entre elles. C'est-à-dire que chez la même propre fille, vous pouvez lier les comptes. Mais ce qui est dangereux, c'est que si vous faites ça et vous validez, ils peuvent revenir sur leurs paroles et vous dire non, c'était pour quelle telle situation ou bien c'est chaud. Surtout si c'est des comptes validés et que vous faites des gros gains retirés. N'oubliez pas, c'est des comptes des mots. Les gars, ils ont intérêt à ce que ça ne se passe pas bien. Donc, ils vont trouver tous les moyens qu'il faut pour caler. C'est pour ça qu'il faut être irréprochable. Donc, moi, mon système pour valider les challenges, c'est des gros risques. C'est clair. Mais quand je vais en réel, donc là, les choses changent complètement. Je ne peux pas risquer 4% comme ça. En réel, le risque change complètement. 1%, pas position. Voir, disons, 0,5%, 1%, pas position. Si je peux me permettre de prendre 4%, je suis un compte founded, un compte financier, c'est que peut-être j'ai beaucoup de comptes. j'ai peut-être 10 comptes en gestion. Là, je peux m'amuser, je peux me permettre de m'amuser avec un compte comme ça. Un bon setup et doser. Voilà. Ce n'est pas mauvais du tout. Ce n'est pas mauvais du tout. Je pense que cette position a duré assez. Je vais la fermer et puis je vais aller voir le dashboard. Voilà. Finalement, je vais mettre l'opportunité que je prévoyais sur le gold. Je vais le prendre directement sur la phase 2 et je vais le supprimer sur l'autre compte. Ici, j'ai calculé mon risque sur la phase 2. Ça sera 2500 et le tech profit sera à 5000 non, à 5000 pour le tech profit dans quelque part ici. Je pense que c'est pas mal du tout. OK ? Là, on va passer l'ordre comme ça. Voilà. Aujourd'hui, mercredi, il y a beaucoup de news. C'est très intéressant parce que pour cette stratégie, je pense que même en période de news, je peux garder la position selon les observations que j'ai faites. Je peux garder la position dans l'an période de news. Mais ça va dépendre de ce que le prix va faire. Si le prix fait certaines choses, je vais être obligé de supprimer la position comme je l'ai fait pour le pour l'euro usd. La position que j'avais prise pour l'euro usd ici, vous voyez. J'avais mis un sell limit quelque part là. Je l'avais supprimé parce que j'avais eu d'autres opportunités. Mais, même si je n'avais pas eu d'autres opportunités, j'allais supprimer cette position parce que la direction a changé pour moi. La direction n'est plus à forte probabilité. la direction avec la clôture de cette bougie délie là. Avec la clôture de cette bougie délie qu'on a eue, les choses ont changé directement pour moi. Donc, ça fait que je ne pouvais plus opter pour cette position. Vous voyez. Donc, actuellement, il y a d'autres opportunités aussi que j'ai que je peux prendre mais ce ne sont pas des opportunités qui peuvent me rassurer de prendre des risques aussi élevées. Donc, je vais juste me concentrer sur le gold en espérant que le gold ne m'échappe pas aussi. Voilà. Rendez-vous dans quelques instants pour des mises à jour. Hello, chers amis, petite mise à jour. On est toujours, regardez la date ici, on est toujours le 3, ok ? Le 3 avril. Voilà. Il est actuellement 10 GMT. sur ce compte-là, en phase 2, il y a eu une opportunité qui s'est présentée rapidement. Je l'ai prise et j'ai mis, j'ai, bon, disons, vous pouvez voir d'abord. Voilà, je suis en profit actuellement de, c'est la première position, donc je suis en profit de 1600 actuellement. L'objectif est quand même un peu loin. C'est un peu dommage parce que j'ai, j'ai un peu raté mon entrée. Vous voyez ? Mais l'objectif est là, il est à 5000. Donc, si la chose se passe comme prévu, on va valider la phase 2 avec ce trade-là. de l'autre côté, ici, voilà, ici, la position du gold, ok, du gold, je viens de la mettre sur le compte MyFoundedFX phase 1. On va aller voir ça. Voilà, donc ici, vous pouvez voir la position du gold. Je l'ai remise ici pour la phase, la phase, la première phase de MyFoundedFX. Là-bas, il faut faire 8%, mais il faut risquer aussi 8% pour le compte que j'ai acheté. Ce n'est pas trop intéressant, mais voilà, on va faire avec. Ici, le risque est de 4000. Le TP à 8000. Ok, donc, voilà. Le prix a quand même bien corrigé. On va voir ce que le prix va nous donner et on reviendra pour la suite, pour les mises à jour bientôt. Voilà, on dirait qu'on va faire le TP. On dirait qu'on va faire le TP. On est proche des amis. On est proche, on est proche. J'avais mis des alertes. On est proche des amis. On va célébrer ensemble. Dites-moi, on est à 3000 quelque chose, on est allé à 4000. Dites-moi, comment vous vous sentez lorsque le prix est proche de votre objectif comme ça? Comment vous vous sentez? c'est fou. La sensation est forte parce que moi, il m'est arrivé des choses, il m'est arrivé des choses sérieux. Vous voyez ce compte-là? Je vous montre ce compte-là. Ce compte-là qui est en face 1. Vous voyez ce compte-là en face 1. il y a une déposition pour laquelle il manquait juste 50 dollars et le prix est revenu mais sorti en BE. C'est fou. Comment vous allez vous sentir dans des situations comme ça? Ce compte-là de des fonds d'aide trader que j'ai validé mais pour une déposition je vous jure qu'il restait environ 10 dollars il restait environ 10 dollars le prix est revenu mais sorti en BE. C'est fou. C'est fou. C'est que tout se passe. Voilà. Nous revoilà. C'est que tout se passe. Tout se passe en trading. Ça fait que lorsque le TP n'est pas touché on ne peut pas célébrer. On ne peut pas célébrer. Je vais ramener mon stop loss quand même protégé. OK. On va le laisser pour éviter qu'il y ait quelque chose de brusque qui nous cause soucis. Donc on ne peut pas célébrer quand le prix ne touche pas le TP. On ne peut pas. Vous voyez des fois des gens ils sont dans des situations comme ça le temps de faire une capture d'écran pour aller partager les résultats c'est-à-dire qu'il veut faire une capture pour montrer que le prix est proche de son TP. Le temps de faire la capture des revenus tout peut se passer. ça fait qu'on ne peut pas être en joie on ne peut pas être en joie on ne peut pas être en joie allez 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 il reste juste il nous reste 1000 ça n'a fait même pas 1000 environ 700 800 dollars pour faire l'objectif et quand ça tourne mal tu te dis j'aurais pu couper tu te dis tu te dis c'est là que tous les problèmes psychologiques reviennent tu te dis tu te dis bon si je savais j'allais couper quand c'était comme ça comme ça après je cherche une autre opportunité pour pouvoir prendre la petite distance ou bien tu te dis tu te dis tout tu te dis tout maintenant la prochaine fois ce qui va se passer c'est que dans la même situation là tu vas couper tu vas couper vite comme ça et malheureusement le jour là le prix va aller au TP et là tu vas te sentir encore très mal les gars on a tout traversé on a tout traversé tout 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 on connait tout ça c'est fou c'est fou surtout quand c'est un gros risque tu prends comme ce que j'ai pris là c'est fou maintenant comment je me sens actuellement je me sens quand même décontracté décontracté pas stressé on va dire je peux dire légèrement stressé parce que comme je vous l'ai dit tout peut arriver mais aussi je suis un peu habitué je suis habitué à jouer la ligue des champions donc c'est pour vous faire rire un peu je suis habitué à jouer la ligue des champions tu vois donc l'expérience compte l'expérience de la ligue des champions compte souvent quand on voit les débats de football on vous dit le réel de Madrid il a l'expérience des grands rendez-vous ils ont de l'expérience l'expérience compte tout ça tout ça tout ça tout ça ah c'est fou non mais il faut que le TP soit giflé pour que on puisse passer à autre chose franchement on n'a pas que ça à faire on n'a pas que ça à faire vous voyez que si j'avais réussi mon entrée j'allais être peut-être déjà touché le TP se serait déjà touché ce qui m'a ce qui m'a fatigué avec l'entrée c'était le spread franchement le spread je ne sais pas pourquoi les brokers les trucs là des fois tu as l'impression que lorsque le prix vient peut-être te déclencher le spread s'élagit bizarrement pour pour oh là là c'est fou et quand le prix vient au TP dites moi ce que vous ressentez en commentaire c'est important je vais vous lire lorsque le prix vient au TP vous avez l'impression que votre TP est une résistance ou bien un support pour le prix c'est comme si le TP était un obstacle au point au point où le prix on a l'impression qu'il y a quelque chose qui empêche le prix de monter alors qu'en réalité il n'y a rien c'est fou alors qu'il n'y a rien vous voyez il n'y a rien il fait ça il fait ça et vous allez voir brusquement il vient il traverse avec force on est à 4700 4600 on est à 4000 on a validé la première phase hier hier qui était le 2 voilà j'espère qu'on va valider la la deuxième phase aujourd'hui le 3 ça sera magnifique voilà je vais profiter pour vous dire quelque chose de très important c'est franchement je vous déconseille de prendre des risques comme ça moi je le fais parce que franchement je sais ce que je fais c'est les setups que j'ai beaucoup beaucoup étudié beaucoup travaillé et ceux qui ont rejoint ma formation ils vont constater que c'est un setup que je travaille depuis je l'améliore je le travaille je modifie des petits trucs et c'est toujours le même setup donc c'est un setup que je maîtrise sérieusement ça fait que des fois je peux me permettre de prendre des risques aussi élevés mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué ou bien à qui on apprend ce setup pour la première fois il va quand même lui falloir un travail sérieux travailler répéter 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 les amis vous voyez le prix s'amuse le prix s'amuse oui chers amis c'est parfait on vient d'avoir le TP ici c'est très propre c'est très 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 propre on va revoir ce qui s'est passé voilà exactement on est rentré ici et on a eu notre TP là en H4 je veux voir voilà on a pris cette bougie là c'est propre c'est propre parfait maintenant on va aller voir le dashboard ensemble déjà on va venir ici d'abord dans phase 2 ici on va enlever ça et on va mettre valider donc je vais copier ce qu'on a ici copier et je vais mettre valider ici voilà parfait maintenant on va aller voir le dashboard voilà ici on a le dashboard et voilà on est le 3 avril ok j'ai commencé le 3 avril qui est la date d'aujourd'hui voilà la position qui vient de faire 5300 316 de profit parfaite c'est ça tout est correct maintenant il me reste 3 jours vous voyez ici minimum trading days il me reste 3 jours donc demain je vais prendre une position avec 0,01 low après demain aussi 0,01 low afin que la position et le compte soit validé finalement et voilà c'est ça voilà et on va continuer cette fois-ci on va s'attaquer à maintenant myfunded FX allons voir ce qui se passe là-bas ok sur myfunded FX actuellement notre ordre n'est pas encore déclenché on va le laisser il y a news on va voir comment ça va se passer avec la news voilà on se dit à tout à l'heure chers amis je suis vraiment vraiment désolé de vous annoncer que mon ordre n'a pas été déclenché comme prévu vous voyez le prix est déjà proche du TP si il nous avait déclenché avec ce trade-là ce risque de 4000 avec ce setup à très forte probabilité on aurait validé en même temps la phase la phase 1 la première phase de de myfunded FX ok on allait faire les 8000 très facile comme on l'a fait précédemment donc c'est dommage mais c'est pas grave je suis déjà habitué à des situations comme ça c'est pas la première fois j'ai déjà vu pire franchement j'ai déjà vu pire il y avait un compte comme ça où c'est que le prix était venu à 1 px je vous juge à 1 px il ne m'a pas déclenché à 1 px est-ce que ça faisait 1 px et il est reparti violemment traverser le TP parti 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 c'était le gold c'était le gold c'était une opportunité d'achat que j'allais prendre ici quelque part ici comme ça ça arrive ça arrive souvent on a essayé j'ai essayé de trouver des solutions à ça franchement c'est pas évident d'avoir une solution parce que j'ai essayé plusieurs combinaisons mais il y a toujours ce scénario qui arrive où tu vas rater l'opportunité va s'échapper il faut juste accepter et tourner la page et attaquer une autre opportunité c'est simple c'est ça je vais fermer parfait et là on va on va on va se concentrer sur la suite ok nous sommes aujourd'hui le 17 avril ah les choses ce sont les choses ont avancé les choses ont avancé et pour ce compte là j'ai obtenu le compte financé ok le compte founded pour un petit rappel on a on a validé le compte là et puis il fait partie des comptes founded ici ok donc j'ai mis une première position le 11 avril j'ai pas eu d'opportunité depuis plus d'une semaine déjà ok donc j'ai pris des petites positions avec des petits lots pour pouvoir pour pouvoir comment dire pour pouvoir atteindre le minimum de trading days parce que quand vous êtes founded chez alpha capital il vous faut 5 jours de trading minimum et après 14 jours vous pouvez commencer à demander un retrait ça veut dire que je peux demander le retrait vous voyez de 25 mais je dois trader au minimum 5 jours mais puisque j'ai pas eu d'opportunité ce que j'ai fait simplement c'est que j'ai pris des positions à 0.01 donc actuellement le compte est à est négatif de 3 dollars parce que j'ai pris des positions avec de très petits lots vous voyez donc c'est ça les positions là voilà donc allons voir immédiatement le dashboard voilà ici ça s'affiche mieux vous voyez ici 0.12 dollars de gain 0.8 vous voyez les petits petits gains donc ça c'est rien c'est rien donc j'ai atteint quand même les 5 jours de trading donc maintenant il faut trader maintenant maintenant aujourd'hui il y a quand même une opportunité qui m'intéresse quand je regarde le 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 gold en h4 on va on va on va on va en discuter un peu il y a le prix qui vient réagir sur cette zone vous voyez en délit il n'y a rien d'intéressant donc on ne va pas le regarder le prix vient réagir sur cette zone là il a cassé cet obstacle vous voyez ça ce niveau là qui pouvait réagir aussi vous voyez que dans un premier temps le prix a réagi ici avec une bougie baissière donc ce niveau là pouvait réagir et finalement cette bougie h4 l'a cassé vous voyez et là et là maintenant je me dis on peut venir ici déjà déjà ça c'est une petite direction que je me dis le prix peut venir ici au moins ici c'est dingue mais c'est trop facile d'analyser la direction quand vous avez certaines connaissances simples basiques donc le prix peut venir ici facilement ok en h1 allons voir ici il y a une zone ici qui peut nous intéresser ok la zone se fait bien voir ici en m30 vous voyez donc mon plan ça sera pour cette opportunité là que le prix vienne tester ça pour revenir quelque part ici voilà donc je vais chercher juste à rentrer quelque part là ou même un peu plus haut il n'y a pas de problème donc pour ce compte financé pour mes comptes financés en fait mon objectif ce n'est pas de faire de grosses performances c'est juste de faire des performances de 1% 2% c'est tout donc le risque ça sera pas 4% non ça sera 1% pour la plupart mais quand j'aurai beaucoup de comptes financés comme 5 comptes 10 comptes là il y a sur certains comptes je vais prendre des risques extrêmement élevés je vais sacrifier certains comptes tout simplement allons maintenant dans le logiciel de trading voilà nous sommes dans notre MT5 et notre Ctrader ici et là on est sur le gold là on va voir l'historique déjà comme je vous l'avais présenté voici le compte 99 997 vous voyez et voici les positions je vois current month voici les positions déjà prises pour pouvoir passer les jours minimum c'est ça vous voyez parfait donc voilà ce qui m'intéresse actuellement ce qui m'intéresse actuellement c'est ça donc je vais mettre mon ordre même si je ne suis pas sûr que le prix va me déclencher mais on ne sait jamais on ne sait jamais hello chers amis on continue j'ai eu une petite panne d'enregistrement qui a fait que je n'ai pas pu vous enregistrer ce qui s'est passé mais je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé là maintenant c'est là où je prévois faire l'entrée allons voir vous rappeler on était sur le gold je vous avais dit que je prévoyais une entrée quelque part ici sur cette zone là vous voyez pour certaines raisons spécifiques donc le prix est venu sur la zone quand même en réalité j'ai fait mon entrée quelque part ici quelque part là j'ai mis mon stop loss quelque part ici c'était un peu large souvent je ne mets pas mes stop loss en bas de la zone comme ça ça dépend vraiment de beaucoup d'informations mais j'ai mis mon stop loss ici un peu je vois exactement là et puis j'ai mis mon take profit quelque part à 1 pour 2 donc c'était quelque part là quelque part comme ça voilà mais j'ai clôturé la position finalement avant d'être déclenché j'ai fermé la position pour certaines raisons là je je ne vais pas regretter parce que le prix est en train de marcher parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé que j'ai beaucoup étudié donc si ça devrait se répéter je vais toujours le faire lorsque je mets mes ordres lorsque je mets mes ordres il y a certaines heures selon selon la formation de la direction du prix il y a certaines heures où le prix doit me déclencher forcément si le prix ne me déclenche pas dans certains intervalles de temps je suis obligé de fermer la position et de ne pas regretter après c'est tout franchement c'est tout vous voyez donc ici voilà je pouvais me dire j'aurais dû laisser le prix m'allait me déclencher j'allais être en profit et puis je pouvais faire B E et laisser non 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 voilà donc quand on revient ici voilà c'est le compte ici c'est exactement ça je m'étais positionné j'avais mis mon ordre quelque part au niveau de cette ligne jaune ok mon buy limit et puis le stop loss il était quelque part là voilà voilà donc là maintenant le setup n'est plus intéressant pour moi même si ça marche après ça ne m'intéresse plus on continue aujourd'hui chers amis nous sommes le oui nous sommes aujourd'hui le 23 23 avril on continue d'abord on va voir ce qui s'était passé beaucoup de choses se sont passées après notre position d'achat qu'on avait tenté ici on va voir ça rapidement ensemble j'avais identifié un truc intéressant ici je voulais voir le prix venir quelque part ici sur cette zone là ok le prix en voyant le prix réagir sur une zone quelque part ici alors on va en H1 en fait voici la zone que je voulais voir voilà ici c'était cette zone là exactement donc je prévoyais une entrée ici je vais un truc comme ça comme je vous ai dit j'avais finalement même un peu plus haut mais j'avais finalement comment dire supprimer mon ordre ensuite j'ai pris une autre position ça devient de plus en plus difficile d'enregistrer c'est chiant franchement ça prend trop de temps je ne suis pas sûr que je vais pouvoir tenir longtemps voilà comment on appelle vous vous rappeler ce compte là fondant clips de 50k qui est en phase 1 voilà donc je vais disons mettre une première position sur ce compte là allons voir le dashboard d'abord ok ici on est sur le dashboard vous pouvez constater que je vais cliquer ici voilà vous pouvez constater que on est à 50124 voilà on n'a pas encore vraiment tradé ici allons maintenant sur le logiciel ok là on est sur on est sur euro jpy voici le solde ici j'ai mis un ordre ici ça c'est sur euro jpy donc j'ai mis le bail limite quelque part là voilà et là j'ai risqué 2000 dollars l'objectif ici c'est de faire 4000 donc voici le take profit il y a 3000 quelque chose voilà c'est suffisant ce tp est suffisant je pense pour valider cette première phase là voilà donc on est tout bon et là il est 22h10 jmt donc je vais aller me coucher et on verra bien le lendemain matin voilà chers amis nous voilà nous sommes le 24 il est 18h et voilà comme vous pouvez le voir constater avec moi j'ai raté cette opportunité qu'on avait prise voilà sur le euro jpy c'est dommage franchement ça me retarde j'aurais aimé que le prix de descendre pour me déclencher au moins mais malheureusement il ne l'a pas fait vous voyez et c'est dommage c'est dommage c'est dommage donc ça fait que je vais finalement je vais finalement fermer cette position là voilà ça c'est sur le 50k sur funding pips enfin ça chers amis j'ai à la fois une bonne et mauvaise nouvelle à vous annoncer la bonne nouvelle c'est quand même que des fonds des traders est de retour donc le dashboard est là et à nouveau là je me suis connecté au compte que j'ai validé ce qui s'est passé c'est que pour tous les challenges que je passe dès que je valide mon objectif est de faire des petits gains réguliers c'est tout je ne veux pas faire de grosses performances c'est tout donc pour ce compte de 50k quand je l'ai validé mon objectif était de faire 500$ juste et lancer le payout pour pouvoir récupérer mes dépenses réalisées sur la chose et tout donc ici bon c'était le premier compte que j'achetais chez eux donc ici vous pouvez voir que j'ai fait un gain de 300$ ok regardez ici allons dans le côté payout ici vous pouvez voir que voilà ils ont mis mon payout je devais l'avoir le 17 donc ça devait faire ça c'est à dire 80% de ceci donc ça fait ceci là juste ça plus les frais du compte donc ça faisait ils devaient faire un truc de 400$ beaucoup beaucoup quoi vous voyez malheureusement je ne peux pas réclamer parce que ils ont toujours des soucis bizarres et le pire c'est que ils ont invalidé le compte on met même payout ici mais ils ont invalidé le compte regardez ici ils ont mis voilà violet ils disent qu'ils ont invalidé ils ont invalidé voilà ils ont mis violet ils ont invalidé le compte et ici ils disent qu'ils ont manuellement invalidé le compte parce que j'ai violé une des règles vous voyez alors que en réalité je n'ai rien fait je suis innocent je suis innocent le pire c'est que le trade que j'ai pris sur cette position là ici j'ai pris un seul trade et ce trade là n'est même pas allé en négatif je vais vous montrer ici voici le compte ok vous voyez que le compte est inactif mais heureusement qu'il est accessible sur ces traders c'est ce que j'aime bien avec ces traders bon la stratégie que j'ai utilisé ici je ne l'ai pas encore utilisé dans 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 cette vidéo ok j'ai deux stratégies spéciales donc ça je ne l'ai pas encore utilisé mais regardez ici je fais l'entrée là je fais l'entrée là le prix il fait zigzag zigzag il vient en profil regardez je n'ai même pas fait de dd je n'ai pas fait de dd donc on ne peut pas dire que j'ai violé quelque chose c'est pas possible vous voyez ça et le lot c'est un petit lot tout ça tout ça vous voyez donc je rentre là vous voyez que là il n'y a pas d'obstacle donc il y avait vraiment beaucoup de chances que le prix chute le prix allait et puis à l'obstacle qui suit en même temps là l'obstacle prochain j'ai clôturé ma position tout simplement donc ça faisait 300 dollars maintenant je m'étais dit comme je sentais que cette profil m'allait avoir des soucis je me suis dit bon là je ne vais plus trader je laisse le compte pas besoin d'aller à 500 dollars même je laisse et je vais tenter de je vais tenter de je vais attendre la période pour lancer le retrait vous voyez et là maintenant voilà donc on est franchement c'est c'est les problèmes qu'on a avec les profils c'est que tu souffres tu valides et puis tu viens ils te font chier tout ça tout ça vous voyez donc c'est c'est fou parce qu'on souffre pour valider les challenges et derrière même si par exemple j'ai passé la phase 2 avec un trade même le temps qu'il a fallu pour patienter attendre trouver le meilleur setup exécuter au bon moment gérer vous voyez c'est c'est quand même une souffrance vous voyez c'est quand même une souffrance même ce challenge là ici celui là aussi je le passe je pense que c'est la phase 2 j'avais pris quoi 3 positions et puis voilà et là aussi malheureusement je suis tombé sur une mauvaise propre film aussi c'est fou c'est fou c'est qu'ils ne se rendent pas compte à quel point on souffre ou valider les challenges et moi je me dis la moindre des choses lorsque vous ne voulez pas payer c'est de rembourser rembourser au moins les fonds de la personne rembourser au moins rembourser c'est tout et heureusement que je ne suis pas seul parce que je suis tweeter j'ai constaté qu'ils sont revenus les gars je ne sais pas ils ne sont pas intelligents ils ne sont pas intelligents ils sont revenus comment gagner la confiance des gens pour gagner la confiance des gens payer les gens il y a beaucoup qui ont des gros payouts en attente ils ne veulent pas payer payer les gens au lieu de payer les gens pour gagner la confiance et relancer les choses je pense que c'est ce que les choses avaient fait il y a une propre film qui avait fait ça mais eux ils reviennent ils ne payent pas et ils font des promotions ils sont bêtes je ne sais pas je ne sais pas qui sont ces gens qui sont à la tête de ces propres films là au lieu de payer les gens c'est les payouts qui donnent la confiance il n'y a rien d'autre ce n'est pas les réductions les promotions tout ça tout ça vous voyez vous revenez vous ne payez pas vous invalidez et ce qu'ils ont dit c'est qu'ils ont dit quoi ils ont invalidé les comptes attendez je vais vous montrer l'immel que j'ai reçu je vais vous montrer l'immel regardez comment les gars ils sont ce sont des salauds franchement ce sont des toccards vous revenez vous avez fermé parce que vous avez des problèmes vous revenez vous dites ok ils disent que que quoi ils disent que quoi donc prenons ceux qui sont financés ceux qui sont financés ils disent qu'ils vont payer ok qu'ils vont payer je pense voilà que ceux qui ceux qui ont des payouts en attente ils vont les payer et ils vont recevoir un coupon pour pouvoir acheter tout ça maintenant ils disent maintenant ils disent que ceux qui ont des comptes sans payout c'est à dire moi mon cas j'ai pas lancé de payout vous voyez je n'ai pas lancé j'ai un payout je ne pouvais pas lancer parce qu'ils ont fermé et aussi parce que la date pour que je lance n'était pas encore arrivé je ne peux pas lancer de payout maintenant ils disent donc moi dans ma situation ils disent que nous allons recevoir un coup de coupon un coupon qui va nous permettre de pouvoir un coupon un coupon 100% qui va nous permettre de pouvoir acheter un nouveau compte en phase 1 c'est à dire que non seulement on ne peut pas lancer le payout mais aussi le compte qu'on a actuellement qui est founded mon compte qui est founded qui est valide qui n'a brisé aucune règle ils sont en train de dire qu'ils vont fermer le compte et me redonner un autre compte en phase 1 mais comment les gars ils réfléchissent même ceux là qui sont ici qui ont des comptes des payouts en attente ce team mail je l'ai reçu il y a longtemps et ça fait quoi il y a 5 jours donc ils n'ont même pas encore commencé à payer et là ceux-ci nous sommes nombreux dans cette situation ils sont fous franchement ils sont fous ils sont fous ils sont fous heureusement que je n'ai pas acheté un compte de 100k ou bien de 100k chez eux j'étais très tenté parce qu'ils étaient au top quand j'ai acheté chez eux c'est dommage c'est dommage c'est dommage mais bon on va faire comment on n'a pas le choix maintenant on doit on doit maintenant on n'a pas le choix chers amis franchement j'ai l'impression que j'ai la poisse parce que j'ai la poisse je ne sais plus franchement il faut que je je trouve une solution à ça regardez ça founder d'ingénieur a des problèmes qu'est-ce qui s'est passé en fait regardez je vais vous traduire ceci ce texte là qui a été publié par PropFib Match PropFib Match je ne sais pas si vous connaissez sur leur page Twitter ok au fait ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont suspendu les comptes qui ont été achetés avant le 7 février écoutez bien ils ont suspendu et ils ont ramené tous ces comptes en phase 1 même les comptes qui sont en phase 2 ils ramènent en phase 1 les comptes qui sont validés qui sont en payout ils ont ramené en phase 1 maintenant tous ceux qui ont des payout en cours ils ont promis qu'ils vont les payer même pour l'instant ils ont bloqué histoire de regagner leur stabilité vous voyez c'est fou maintenant les comptes comme le mien ils n'ont pas été bloqués mais là je me pose des questions est-ce que je vais souffrir encore et passer du temps pour valider encore un compte et constater que finalement je ne peux pas recevoir de l'argent c'est c'est fou franchement je ne comprends plus ce qui je ne comprends plus ce qui les arrive quoi c'est je ne sais pas je ne sais pas alors qu'ils ont ils étaient je pense que l'un des plus stables et cette propre film je l'ai observé depuis très longtemps je n'ai pas voulu acheter je n'ai pas voulu acheter jusqu'au dernier moment et au moment moi où je viens c'est là que eux ils ont des problèmes j'étais dans un groupe où il y avait des gens qui avaient des payouts c'était clair ils sont toujours en attente ils n'ont pas réussi leur payout ils sont dans des problèmes ils sont en train de réclamer maintenant dans leur groupe discord ils n'ont même pas informé vous voyez ce qui vient de se passer là ils n'ont pas informé ça dans leur groupe discord ça veut dire que je vous conseille de suivre pour film match sur twitter ou bien de visiter leur site souvent ça va vous permettre d'être informé quand il y a des trucs comme ça ils n'ont pas informé dans leur discord parce qu'ils savent qu'ils savent que s'ils informent dans leur discord ça va créer des paniques donc vous voyez dans leur discord il y a des gens qui reçoivent des payouts mais vous vous demandez est-ce que c'est des vrais payouts vous voyez c'est fou vous vous demandez est-ce que c'est des vrais payouts parce que la vérité c'est que les payouts sont bloqués et beaucoup de gens se plaignent vous voyez beaucoup de gens se plaignent si vous allez voir les commentaires de ce post là vous allez voir que beaucoup se plaignent c'est fou c'est fou et franchement je suis cassé et c'est pas tout MyFondedFX aussi est en train de déconner MyFondedFX est en train de déconner aussi grave grave non c'est fou ça c'est Telegram et regardez dans ce groupe là c'est un groupe où il y a beaucoup de monde regardez ça c'est que c'est ça c'est ce que je vous dis c'est qu'il a validé 600k et il pose la question s'il doit recommencer encore c'est fou comment tu peux tu peux souffrir et valider 600k et on va te dire de recommencer si tu recommences le challenge et tu perds le challenge ça veut dire que c'est fini ils ne vont pas te rembourser j'arrive pas à comprendre comment ces propuls là fonctionnent on a besoin de régulation franchement on a besoin de régulation ça devient obligatoire vous voyez ça devient obligatoire et il n'est pas seul il y a beaucoup puisqu'on dans ce cas ils n'ont même pas pris en compte ceux qui viennent de valider qui n'ont même pas fait un payout c'est exactement ce que défendait Trader a fait je me dis que c'est là ils ont pris l'inspiration quand ils ont vu que défendait Trader est venu de cette façon c'est ce qu'ils ont fait en même temps vous voyez ils ont appliqué la même chose et puis c'est tout c'est tout c'est grave franchement c'est grave c'est grave l'autre problème c'est MyFondedFX le problème actuellement en fait c'est que je vous invite à venir sur Twitter à suivre des gens vous allez voir sur Twitter en fait même dans le groupe là où il y a 20 000 membres ou bien quoi mais ils sont en train de rejeter beaucoup de retraits aussi vous voyez il y a des retraits qui refusent de payer des gens de payer certaines personnes et les gars ils inventent des raisons ils inventent des raisons regardez ici j'ai fait une remarque franchement regardez ils disent qu'ils ont payé au cours de la semaine là de cette semaine là ils ont payé 500 000 dollars quand moi je vois ça j'ai peur parce que l'expérience a montré que les propres films quand ils commencent à payer quand l'argent sort beaucoup comme ça c'est qu'ils auront chaud d'un côté ils se vantent de payer beaucoup alors qu'ils savent en arrière-plan que ça les saigne ça les saigne et comment on dit fondé d'ingénieurs fondé d'ingénieurs après avoir annoncé a fait aussi une annonce où il a payé beaucoup il a fait beaucoup de paiements après cette annonce vous savez ce qui s'est passé c'est là que les problèmes ont commencé c'est là que les problèmes ont commencé c'est là qu'ils ont ils ont commencé à prendre des mesures bizarres des restrictions vous voyez brusquement la propre film commence à sortir des restrictions bizarres compliquées c'est que j'ai la rage j'ai la rage il y a un trader là plusieurs personnes qui ont fait des payouts et fondé d'ingénieurs ils rejettent certains payouts en cachette ils rejettent certains payouts en cachette on ne comprend pas donc ça fait qu'il y a certains comment dire certains influenceurs qui sont en train d'anticiper le prochain à chuter que ça sera my phone ddfx ils sont sûrs que c'est my phone ddfx qui va qui sera le prochain franchement j'ai chaud maintenant dans quelle situation moi je suis actuellement c'est chaud pour moi franchement ici j'ai mis en rouge les propres films où c'est mort c'est que je ne peux rien faire les propres films qui ont fermé les portes donc il y a des fondés traders qui ont fermé les portes je suis allé sur le site encore il n'y a rien ceux là c'est des scams ils n'ont plus payé depuis longtemps ne tentez même pas d'acheter quoi que ce soit chez eux fondés d'ingénieurs je vous le jure ne cherchez pas pour l'instant à acheter quelque chose chez eux il faut attendre longtemps il faut attendre que vraiment tout revienne dans la norme il faut vraiment attendre sinon c'est grave my phone ddfx je ne l'ai pas mis en couleur rouge parce que je me dis qu'eux ils peuvent revenir je me dis qu'ils peuvent revenir je leur donne le bénéfice maintenant moi ce que je vais faire c'est quoi je ne peux plus je ne veux plus être dans cette situation quand je valide ce challenge là avec ce challenge là les deux et je constate que je ne peux rien retirer c'est frustrant c'est frustrant parce qu'avec ce que j'ai dépensé je me dis si j'achetais des ftmo de 100k juste malgré que c'est cher voilà je serai avec des ftmo validés je n'aurai pas eu de problème vous voyez ce que je me dis franchement ça me frustre maintenant ici maintenant je me dis ok mon plan actuel c'est quoi je sais que ça c'est mort ça je n'ai pas encore commencé à trader donc je sais que j'ai actuellement je suis avec ça avec ça ça les deux là aussi sont morts c'est scam déjà ici c'est un coup de scam est-ce qu'ils vont se relever je ne sais pas ici ici ça commence est-ce qu'ils vont revenir je ne sais pas beaucoup sont en train d'annoncer leur fin on verra ils font beaucoup de magouilles maintenant ceux-là c'est avec eux je suis actuellement pour le moment ils ont le bien pour le moment tout va bien mais moi il y a quelque chose qui me fait peur que je vous dis franchement quand je vois une propre fille me faire du gros payout payer beaucoup ça fait peur parce que eux ils sont en train de payer beaucoup 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 donc quand vous voyez les profils payent beaucoup ils vont se vanter de payer beaucoup comme si tout va bien franchement je pense que c'est le moment où il faut avoir le plus peur franchement je vous le dis je vous le dis sincèrement je pense que c'est le moment où il faut avoir le plus peur donc je pense que pour cette aventure j'ai appris beaucoup de choses je vais réfléchir voici les propres films que je voulais prendre pour mon deuxième round mais déjà pour terminer ici je vais attendre que tout se stabilise si ça se stabilise je vais continuer à l'être aidé je parle de ceux qui sont en rouge ici c'est stable pour le moment ici aussi c'est stable maintenant je vais me concentrer sur les deux là et faire des payouts mais voilà si ceux là se stabilisent je vais le reprendre s'ils ne se stabilisent pas je ne vais pas me tuer trader et après me dire mais j'aurais dû prendre ça sur d'autres comptes j'aurais dû tu vois ça fait trop mal franchement donc je vais attendre et être sûr que vraiment tout recommence bien avec eux avant de continuer à trader ces comptes là voilà sinon si ça continue comme ça je peux peut-être donner les comptes là les abonnés je peux vous donner les comptes là gratuitement je peux vous donner gratuitement je donne à un petit frère ou quelqu'un je ne sais pas ou bien j'organise un concours je donne aux membres gratuitement et puis parce que moi si je trade ça et que je valide et que je suis encore avec des comptes où je ne peux pas faire des payouts ça va trop me faire mal franchement donc maintenant ici franchement pour la suite je vais me reposer je vais réfléchir voici les erreurs que j'ai eu à faire dans cette aventure les erreurs que j'ai eu à faire je pense que j'ai eu je n'ai pas bien fait le choix je n'ai pas bien fait le choix j'ai évité FTMO parce que c'est cher et puis j'ai été tenté par les prix les promotions tout ça ça m'a attiré vers des propres films qui n'ont pas été bien donc je pense que pour les prochaines fois je vais vraiment être beaucoup plus prudent dans mes décisions et voici les propres films que je planifiais pour une autre round mais là je vais les supprimer ok et mon plan ça sera de me concentrer sur les propres films les plus reputés donc il y a FTMO il y a les propres films en future franchement ils sont très réputés il y a top top step euh apex apex quelque chose ça c'est des propres films ça c'est des propres films américaines des propres films futur franchement ils sont là depuis des années ils sont très chus et vous savez ce qui est marrant c'est que vous allez voir ces propres films là qui sont là depuis des années les payouts qu'ils ont fait pendant des années hein n'atteint pas les payouts que les nouvelles propres films l'ont fait en un an vous prenez vous prenez par exemple My Forest Fund qui a fermé les portes en un an ils ont dépassé ceux là qui font des payouts depuis des années vous voyez à quel point c'est fou c'est pour vous dire que quand l'argent sort beaucoup d'une coupe film comme ça c'est pas bon signe quoi c'est ce que moi je vois finalement c'est pas bon signe donc je pense que je vais plus m'intéresser à des coupe films comme ça dans l'avenir mais actuellement mes plans seront quoi qu'est-ce que moi je pense finalement je pense que les propres films sont en difficulté actuellement franchement si vous voulez acheter des propres films n'écoutez pas le conseil de quelqu'un moi je ne recommande plus rien rien déjà même que j'ai mis FTMO Top Step Apex c'est pas des recommandations si vous voulez faire certains choix c'est à votre risque ok il n'y a plus de recommandations à faire pour quoi que ce soit allez vérifier vous-même faites des recherches et puis décidez de vous-même décidez de vous-même parce que l'industrie est extrêmement compliquée mais je reste convaincu aujourd'hui que quelque soit ce que tout le monde dit les propres films restent la meilleure opportunité que les traders peuvent avoir franchement c'est la meilleure opportunité maintenant ce qu'il faut c'est de réussir c'est de bien faire des choix c'est de bien faire des choix si tu as un compte réel de 20k supposons que tu as un compte réel de 20k franchement 20k je ne sais pas combien de faut par mois pour bien vivre mais avec 20k tu ne peux pas prendre des risques intéressants je ne sais pas avec 20k 20k ça dépend c'est relatif mais regardez ce que moi je vois avec 20k par exemple en réel ok supposons que tu fais 5% le mois supposons que tu fais 5% 5% ça te fait 1000$ il faut avoir jusqu'à 20k pour faire 1000$ de performance 5% alors que 5% tu ne peux pas faire les 5% régulièrement tu vois maintenant supposons que tu fais 1% c'est pour vous dire que ça ça peut tu fais un peu quelqu'un pour vivre mais quand je fais les calculs je me dis les propres films sont la meilleure option parce que dans les 20k tu peux passer des challenges avec 2000 ou bien 1000 et si tu tombes sur de bonnes propres films tu valides tu peux facilement faire des payouts et retirer de l'argent régulièrement maintenant tu vas me dire que tu ne peux pas tenir le compte à long terme bien sûr tu ne peux pas tenir le compte à long terme ce n'est pas un problème si tu crames tu vas acheter d'autres mais l'essentiel c'est que tu vas voir que tu pourras plus retirer de l'argent avec le propre film qu'avec un compte réel sauf si tu as un gros compte sauf si tu as si tu as voilà supposons que tu as un réel 500 000 dollars 500 000 dollars fois si tu fais 5% ça te fait 25 000 là ça devient intéressant ou bien en réel tu as 100 000 dollars ok 100 000 dollars en réel fois 5% par exemple 5% ça fait 5000 mais quand je vous dis 5% c'est exagéré franchement il faut faire 100 000 fois 1% voilà 1% de performance par mois ça fait 1000 dollars c'est pour vous dire à quel point pour pouvoir retirer vivre du trading le capital qu'il faut pour pouvoir faire des performances et être à l'aise moi je trouve que la performance que vous pouvez faire pour être sérieusement à l'aise c'est 1% 1% c'est régulier c'est facile à faire de façon régulière les mensuels tout ça vous voyez et quand on prend des fonds propres comme ça c'est compliqué de les faire et vous risquez de vous risquer beaucoup et puis tout ça tout ça vous voyez donc je pense que les propres films aujourd'hui reste la meilleure option je ne suis pas ce que vous pouvez me convaincre le contraire ça reste la meilleure option si vous avez 10 000 dollars si vous avez 10 000 dollars vous allez faire quoi qu'est-ce que vous avez fait avec 10 000 dollars supposons supposons que vous avez 10 000 dollars si vous faites 10 000 dollars par mois vous faites 5% ok ça fait 500 dollars vous avez fait quoi avec 500 vous avez dit que vous avez vous pouvez faire 20% le mois chaque mois c'est n'importe quoi vous voyez donc franchement voilà je pense que ça a été un gros choc pour moi je vais me préparer sérieusement j'ai pas les profils ne m'intéressaient pas avant j'ai été motivé par beaucoup d'anglophones ces derniers temps il y a certains anglophones les paladins les eurotriders les trucs là comment il s'appelle le gars là il y a Omar il y a Craig ils sont nombreux c'est des gens vous voyez n'ont pas de stratégie aussi on va dire aussi puissante franchement pour quelqu'un qui a vu comment il trade mais ils ont une intelligence d'approche ils ont une certaine approche avec les pop films que je trouve très intelligente et ça fait que les gars rétire de l'argent sérieusement vous voyez donc au lieu de batailler avec ton petit compte réel si tu es intelligent tu es malin tu vois que tu peux t'en sortir facilement et te faire de l'argent avec les pop films c'est pour ça que ça a commencé à m'intéresser sérieusement vous voyez franchement donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires partagez votre expérience qu'est-ce que vous me conseillez pour la suite je vais voilà mes plans futurs c'est simple ça sera de ne pas laisser les pop films croyez moi je ne vais pas laisser ça c'est un je vais attendre que ces deux pop films là soient vraiment soient stables avant de continuer à les trader ça c'est deux s'ils ne sont pas stables je vais donner le compte à quelqu'un ça c'est trois et Alpha Capital Group je vais faire le fort pour avoir des payouts chez eux et racheter d'autres comptes voilà et revoir d'autres challenges me me donner d'autres challenges beaucoup plus intéressantes vous voyez voilà donc c'est ça c'est ça non mais c'est fou vous n'avez pas idée à quel point j'ai des regrets avec les comptes que j'ai acheté franchement oh franchement c'est qu'aujourd'hui aujourd'hui on ne peut pas on ne peut pas être sûr de quelque chose vous pouvez me dire mais vous pouvez me dire mais tu pouvais acheter des comptes FTMO de 100k direct 4 comptes de 100k ou bien 2 comptes de 200k au lieu d'acheter tout ça mon plan aussi c'était de diversifier vous voyez je ne voulais pas être concentré sur une seule propre film parce que voilà le plan c'était que ok si je suis concentré sur une seule propre film et que elle ferme les portes je vais tout perdre donc c'est pour ça que j'ai diversifié maintenant là je vois que j'ai mal diversifié vous voyez j'ai très mal diversifié je me demande si c'est ma faute parce que je les ai choisis au moment où ils étaient en forme donc franchement ça ferme franchement on verra bien mais c'est pas grave c'est pas grave c'est une expérience j'ai appris beaucoup de cette expérience je vais reculer sérieusement pour bien sauter je vais reculer vraiment prendre mon temps bien planifié toute la suite bien planifié mes prochains achats mes prochaines propres films revoir mes plans réfléchir beaucoup me reposer aussi parce que j'ai trop bossé franchement trading vidéo youtube c'est trop il faut que je me repose aussi ok franchement et ensuite je vais revenir je vais recontinuer en pleine force en pleine force chers amis merci ce fut un plaisir de partager ça avec vous laissez vos commentaires dites ce que vous avez à dire faites des propositions posez des questions on se dit on se dit on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo ciao 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 Merci.